bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ceux qui me connaissent pas je suis gladys mignon fondatrice de la plateforme en ligne my natural bio shop alors cette plateforme c'est tout simplement votre espace dédié à la beauté naturelle et bio alors vous êtes prêts à parler routine beauté bio et naturel alors restez en ligne suivez la vidéo vous allez avoir toutes les informations alors parlons routine beauté bio et naturel selon my natural bio shop celle ci est composée de cinq grandes étapes et aujourd'hui nous avons parlé de la première étape qui est le démaquillage alors c'est vrai qu'il est agréable de pouvoir se maquiller c'est vraiment un art par contre ne faisons pas la passe à l'étape du démaquillage en fin de journée pourquoi parce que la journée la peau subit de nombreuses agressions la peau est confrontée à votre environnement ce soit la pollution que ce soit le sébum etc à la fin de la journée même le soir la nuit sachez que votre peau travaille pourquoi parce que naturellement elle a besoin justement d'éliminer les peaux mortes le sébum tout ce qu'elle accumulé dans la journée les pores vont se dilater pour pouvoir justement faire cette action naturelle alors si on ne se démaquille pas et bien tout simplement on bouche les pores et on empêche cette action de se faire est ce qui va entraîner par la suite différentes différentes transformations pas forcément agréable mais je dirais même pas agréable du tout sur la peau on retrouve par exemple le vieillissement de la peau qui est accéléré on retrouve aussi la poussée de comédon et le bouton sur le visage mais aussi la formation de poche aussi au niveau des yeux quand l'action de démaquillage ne soit pas faite ou vraiment négligée donc il est important de comprendre pourquoi l'étape du démaquillage est vraiment importante dans votre routine beauté alors après nous avoir parlé de l'importance du démaquillage comment on se démaquille en fait c'est ça je vais vous expliquer alors il faut retenir deux moments deux actions à réaliser lors de votre démaquillage on commence d'abord par démaquiller les yeux alors pourquoi les yeux c'est d'abord la zone la plus sensible et en plus de cela c'est là où en fait on met le plus de maquillage on va retrouver un eyeliner pour certains le mascara etc le fard à paupières tout donc commençons par l'étape des yeux et je vous invite à utiliser un content par oeil pour des raisons d'hygiène alors après l'étape du démaquillage des yeux reste bien évidemment cette deuxième étape qui est le démaquillage du reste du visage alors vous pouvez démaquiller votre visage en fonction de différents produits c'est vrai que sur l'aspect démaquillage on note trois typologies de produits on a d'abord les zones micellaires on a la partie avec les démaquillants mais aussi tout ce qui est huile végétale pour aider au démaquillage alors ces produits là vous pouvez les utiliser en fonction de votre type de peau mais en fait je vous dis type de peau mais quel produit en fonction du type de peau allez je vous explique ça tout de suite pour que l'étape du démaquillage soit une étape précis il est important d'utiliser le bon démaquillant en fonction de son type de peau alors quel est le bon démaquillant en fonction de mon type de peau vous savez il y en a quatre il ya la peau sèche la peau grasse la peau mixte et la peau normale alors je vous explique les bons démaquillants appliqués en fonction de ce type de peau alors si on a une peau sèche je vous invite à utiliser deux typologies produits premièrement vous avez le lait démaquillant utiliser un lait démaquillant doux nourrissant hydratant qui va vraiment vous accompagner dans votre étape de démaquillage et qui va pas forcément nécessité de rinçage alors vous pouvez utiliser le lait démaquillant de la marque centifolia que vous allez retrouver tout de suite avec toutes les explications qui est vraiment très efficace dans l'étape du démaquillage vous avez également la possibilité d'utiliser pardon des huiles végétales telles que l'huile de coco ou l'huile d'argan ou bien l'huile de noyau d'abricot qui sont vraiment riche en acide gras et qui vont vraiment vous aider dans votre état de démaquillage alors pour les marques d'huile végétale alors vous avez l'huile de coco de la marque comptoir et compagnie qui est très 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 connu est utilisé aussi pour l'école la composition cosmétique fait maison vous pouvez utiliser ça pour votre démaquillage mais vous avez aussi de l'huile de coco de la marque centifolia et l'huile d'argan tout comme l'huile de noyau d'abricot que vous pouvez retrouver dans cette marque après le rinçage de ces huiles vous pouvez utiliser une eau florale pour justement apporter tout l'aspect hydratation et surtout enlever le calcaire puisque l'eau qu'on utilise l'eau du robinet est riche en calcaire donc ça va vraiment vous aider à enlever tout cela donc si on a une peau sèche vous pouvez utiliser ces deux typologies de produits si vous avez une peau mixte voire grasse vous pouvez utiliser une eau micellaire une eau micellaire qui va pas agresser votre peau et qui va justement vous accompagner dans l'élimination de l'excès de sébum alors en eau micellaire je peux vous proposer la marque eau de jonzac qui est totalement agréable à l'utilisation elle est à la fois aussi apaisante et qui peut vous accompagner dans cette étape de démaquillage pour toutes les personnes qui ont une peau mixte à grasse vous avez aussi la possibilité d'utiliser des huiles végétales alors pour ceux qui sont plutôt fans d'huile végétale je vous invite plutôt à utiliser une huile végétale séborégulatrice et non comédogène pour votre peau alors vous allez retrouver par exemple huile de jojoba qui est très très bien toujours dans la marque senti fouillat alors maintenant vous avez toutes les informations pour vous démaquiller de manière efficace avec des produits bio sains et naturels alors vous voulez connaître toutes les autres étapes pour avoir une bonne routine beauté bio alors suivez moi sur ma chaîne et vous aurez toutes les informations et toutes les vidéos qui suivront pour justement compléter votre routine beauté bio également vous pouvez me suivre sur nos différents réseaux sociaux pour savoir toute mon actualité je vous dis à très bientôt au revoir